... Je suis Patricia Carvesdic, je suis taxi de banlieue depuis 3 ans. Auparavant j'étais sur la route, comme j'étais commerciale, donc j'ai fait une dizaine d'années sur la route, et la voiture, ça ne me gênait pas, les embouteillages, tout ce qui était autour, donc j'ai choisi de faire le métier taxi. Le taxi de banlieue, ça n'a rien à voir avec les taxis parisiens, c'est-à-dire qu'on a vraiment une activité proche des malades en général. Mon orientation depuis 2 ans, c'est m'occuper d'enfants qui sont handicapés, surtout des troubles du comportement, c'est-à-dire des enfants autistes ou des enfants atteints de troubles psychiatriques. Et je me spécialise beaucoup plus là-dedans. Regarde ! C'est vraiment, notre activité est vraiment basée beaucoup sur ces enfants. UDJ, c'est l'unité de jour, en fait, c'est rallié à l'hôpital d'Argenteuil, et c'est un centre psychiatrique pour enfants, qui ont des troubles bien précis comme l'autisme ou des troubles du comportement important. Donc, par rapport à l'unité de jour, on est quatre taxis à travailler toute la semaine avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille le lundi, mardi, toute la journée, le jeudi, toute la journée, le mercredi, c'est uniquement le matin qu'ils reçoivent les enfants, et le vendredi, c'est uniquement le matin aussi. L'unité de jour, elle fait attention au transport des enfants, c'est-à-dire si on a le matériel adapté, si on est en retard ou pas. Il y a plein de choses parce que c'est vraiment la caractéristique des enfants autistes ou avec des troubles envahissant du comportement, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'ils ont comme une horloge dans la tête, et en fait, ils savent qu'à tel moment, on doit venir les chercher, à tel moment, on doit les poser, et s'il y a un décalage dans le temps, ça fausse tout. On est le relais entre les parents et l'unité de jour, c'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment la transition entre les deux. Donc les parents nous font totalement confiance, et l'unité de jour nous fait totalement confiance aussi. Mais on peut aussi s'en occuper pour les emmener voir les psychologues, les orthophonistes, on suit vraiment l'enfant du début pratiquement jusqu'à la fin.